Générique Bonjour à tous, l'été c'est dans 4 mois et vous commencez peut-être à organiser les vacances de vos ados. Entre séjour linguistique pour certains et vacances en famille, pourquoi ne pas prévoir une mission humanitaire ou un temps spirituel ? Un beau projet mais aussi un bon compromis qui permet de partir sans papa-maman tout en étant encadré, ce qui rassure les parents. Les propositions pro-jeune sont nombreuses mais il faut s'y prendre dès maintenant pour les inscriptions. Côté financier, il existe des aides, on en parlera avec nos invités. Alors on accueille tout d'abord Stella Chambriard, bonjour. Bonjour. Vous êtes mère de 4 enfants qui ont entre 5 et 16 ans et depuis quelques années vous demandez à votre fils aîné de faire quelque chose pendant l'été, soit une retraite, un camp ou du volontariat. Alors vous nous expliquerez un petit peu pourquoi et comment vous allez à la pêche aux bonnes idées. Face à vous on reçoit le père Benoît Cinetti. Merci père, bonjour. Bonjour. Vous êtes vicaire épiscopale pour la pastorale des jeunes et puis également déléguée Ile-de-France pour les étudiants. Absolument. Et puis enfin nous retrouvons comme souvent dans la famille en question Jean-Vie Minot. Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre, père de famille et vous nous apporterez vous aussi votre éclairage tout à l'heure sur cette question. Alors avant d'aller plus loin, voici un reportage. Le Mej, le mouvement eucharistique des jeunes, propose de former spirituellement les 7 à 21 ans. Parmi les temps forts du Mej, les camps d'été. Une expérience qui a séduit Anne-Claire comme on va le voir dans ce reportage de François L'Espèce. Anne-Claire a 20 ans. En parallèle de ses études d'ingénieur à l'école centrale, elle s'occupe d'un groupe Mej, le mouvement eucharistique des jeunes qu'elle fréquente depuis de nombreuses années. C'est en participant déjà à un groupe Mej lorsqu'elle était enfant qu'elle entend parler pour la première fois des camps d'été. Je voyais beaucoup d'autres jeunes qui revenaient de camp et qui étaient très heureux de ce qu'ils avaient vécu. Ils avaient plein de photos à montrer. En général, c'était un élan pour leur foi. Donc ça donnait envie de partir. Ces camps d'été qui durent deux semaines sont vécus dans un esprit tout particulier de fraternité. Tous les jeunes ont envie de vivre un moment fort pour leur vie et vont mettre le maximum. Ils vont essayer de rendre service et de s'engager dans le camp. Si quelqu'un se sent un peu isolé, il y aura forcément quelqu'un dit qu'il va aller le voir, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres organismes où les jeunes viennent parfois parce qu'ils sont obligés ou parce que pour l'été, ils doivent choisir un camp dans un magazine. Plus qu'un moment fraternel, l'occasion de réfléchir sur sa vie de foi. On peut choisir un animateur qui va être notre accompagnateur un peu spirituel pendant le camp. Faire le point sur sa vie, sur sa foi pour après l'offrir aux autres et en faire quelque chose. Oui, ça donne de l'élan pour après et ça nous donne envie de nous engager dans les mouvements auprès des autres et de communiquer la joie qu'on a reçue pendant ces 17 jours autour d'eux. Un désir de s'engager qui pousse Anne-Claire à devenir animatrice de ses camps mèges pour transmettre à son tour ce qu'elle y a reçu. Les camps mèges sont des temps propices pour se poser des questions parce qu'on n'est pas tout seul à se les poser. Les jeunes en général se posent beaucoup de questions sur la mort notamment, qu'est-ce que va devenir le monde, pourquoi je suis là, des questions existentielles finalement. Avec l'expérience, on peut leur apporter des pistes de réflexion plus précises, peut-être plus inspirées de passages de la Bible que l'on connaît mieux ou d'un vécu, des paroles que d'autres nous ont transmises. Pour Anne-Claire, c'est aussi transmettre la prière, chemin pour rencontrer Dieu. J'essaie de leur donner confiance dans le fait qu'ils puissent prier déjà parce qu'il y a beaucoup de jeunes, on ne leur a jamais appris à prier. Maintenant, prier, c'est essayer de dialoguer avec Dieu et c'est important de trouver sa manière parce que chacun a une façon différente de prier et de pouvoir trouver Dieu, le rencontrer tel qu'il est le jeune et pas forcément avec des mots d'adulte mais avec ses mots à lui de jeune. Mais ces camps d'été sont aussi l'occasion de faire la fête à travers les nombreuses veillées qui animent les soirées. On ne fait pas que prier, prier c'est associé à tout le reste et tout le reste est très important aussi. La fête, ça doit se faire chaque jour, c'est aussi ce qui nous lie et ce qui nous fait être avec les autres. Des vacances différentes donc qui auront permis à Anne-Claire de grandir dans un esprit de service et d'ouverture et qui porte du fruit. Son projet pour l'an prochain, partir au Cambodge chez des Persalésiens pour enseigner auprès des jeunes défavorisés. Alors Stella, en voyant ce reportage, est-ce que vous avez le sentiment aussi comme Anne-Claire que c'est l'occasion pour les jeunes et donc votre fils quand ils participent à ce type de rendez-vous, de partager ensemble leurs questions, de ne pas être seul dans leur foi. Ça fait partie des raisons pour lesquelles vous engagez votre fils dans des camps d'été ? Alors en effet, je pense qu'il est bon de leur soumettre ces possibilités de partir parce que seul un jeune n'a pas forcément l'idée justement de partir une semaine ou plusieurs semaines avec une dimension spirituelle à mettre devant cette semaine-là. Donc en effet, j'ai proposé à mon fils qu'il y ait une semaine sur ces neuf semaines de vacances qui sont quand même très longues l'été. Je crois qu'il faut évoquer cette durée des vacances d'été. Et donc qu'il y ait une semaine avec une dimension particulière, soit de service aux autres, soit de vie communautaire, soit de spiritualité. Et j'ai discuté avec lui pour voir quel serait le point fort de cette semaine. Et vous lui imposez ce type de vacances ou comment ça se passe ? C'est une proposition et vous voyez comment il réagit ? Je lui impose, si on peut dire, le terme est un petit peu fort quand même, le fait de prendre un temps particulier. Que les vacances ne soient pas qu'à temps de jeux, de loisirs, de détente et de plein air. Je pense que ça, c'est un petit peu limité pour des jeunes qui ont une durée de vacances, comme je disais, si longue. Donc je lui impose un temps. Maintenant, il faut évidemment parler avec lui pour voir dans quel esprit il va être heureux et du coup dans quel esprit il va donner le meilleur de lui-même. Parce que s'il part en étant furieux de partir, je pense qu'il sera difficile qu'il soit, qu'il donne le meilleur de lui-même pendant cette semaine-là. Alors père, pourquoi c'est important pour un jeune de vivre ces expériences-là pendant ces longues vacances d'été ? Je pense qu'on a entendu dans le reportage tout à l'heure. Il y a deux choses qui m'ont frappé. C'est faire le point et trouver un nouvel élan. C'est ce que disait l'étudiante qui était interviewée. Les vacances, ça pourrait d'ailleurs résumer ce que sont les vacances. C'est l'occasion de faire le point sur ce qu'on a vécu et puis de trouver un nouvel élan, de puiser une énergie nouvelle dans le repos, dans la détente pour repartir sur un autre pied. Je pense que pouvoir avoir la chance au cœur de ce long temps effectivement estival, de prendre quelques semaines pour vivre ça de manière encore plus forte, encore plus intense, c'est une chance extraordinaire. Quel que soit le cadre où ça se passe, le mouvement ou l'organisateur. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment le but de ces camps, de ces séjours, c'est permettre à des jeunes de faire le point sur là où ils en sont, humainement, spirituellement, dans leur recherche du Christ, dans leurs questions un peu fortes liées à leur âge. Et puis parce qu'ils sont dans une atmosphère de fête, de camaraderie, de fraternité chrétienne, pouvoir trouver une énergie nouvelle, pour repartir et pour être davantage chrétien et davantage eux-mêmes. Alors, c'est là qu'il y a un aspect important, évidemment, dans ces vacances, c'est que c'est un cadre, puisque vous avez soit un animateur ou un prêtre, ou en tout cas une équipe. Est-ce que ça, ça fait partie de vos motivations ? C'est-à-dire que votre jeune, qui commence peut-être à avoir envie d'un peu d'autonomie, est quand même dans une structure. Est-ce que c'est rassurant pour vous ? Ah, bien sûr. Pour nous, c'est très rassurant. Et l'été, avec cette longue période, parfois, les parents, justement, en charge de ces jeunes, c'est un petit peu long, parfois, il y a un peu fatigant. Donc nous sommes heureux de donner le relais à d'autres éducateurs qui aussi sont très à même, très capables et qui ont d'autres moyens pour toucher nos jeunes. Moi, j'ai le sentiment de passer le relais pendant une semaine ou dix jours avec une entière confiance. Car je pense qu'ils peuvent leur apprendre, leur expliquer, leur témoigner beaucoup. Et c'est différent, évidemment, c'est un apport différent que celui des parents. Et aussi, c'est pas un jeune qui part avec la bande de copains tout seul ? Voilà, bien sûr. Mais il va se créer de nouveaux copains, surtout. Car il y a toujours, comme vous l'aviez évoqué, père, une dimension très gaie dans ses camps. Une dimension festive, mais une joie saine, une joie de l'intérieur. Et je trouve qu'ils reviennent toujours très joyeux. Et si je peux me permettre, moi, je trouve aussi que c'est intéressant, c'est par rapport à cette amitié qui naît dans ces moments-là. C'est que c'est pas une amitié comme ils peuvent en nouer dans leurs établissements scolaires ou dans leur quartier. Parce que quand on est dans une classe, on choisit ses copains. C'est-à-dire que fonction d'affinité, de goût, de sport, etc., commun. Là, c'est en fait une communauté de jeunes qui se réunit pour une raison particulière et qui, du coup, ils se trouvent liés entre eux parce qu'ils ont un objectif commun mais qui les dépasse complètement. Et il y a cette notion un peu d'amis dans le Seigneur, moi, que j'aime bien dire pour désigner cette forme d'amitié. C'est-à-dire qu'on est amis parce qu'on a une recherche commune et pas simplement parce qu'on partage des hobbies communs. Est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux éviter de partir avec des copains pour vivre ? Non, c'est très bien les copains. Vivre pleinement. Je parle dans ces camps-là. Est-ce qu'il vaut mieux partir sans sa bande habituelle d'amis, d'école, de paroisse, pour s'ouvrir à d'autres ? Parfois, ça peut rassurer. C'est-à-dire, parfois, partir seul, c'est quand même pas facile. Vous conseilleriez de partir éventuellement avec un copain ? Ça peut rassurer. Maintenant, moi, j'ai des exemples dans ma propre famille de jeunes qui sont partis dans des camps comme ça, seuls, et qui en ont été très heureux. Mais c'est quand même un sacré part. Enfin, c'est quand même un sacré sort dans l'inconnu. Stella, qu'est-ce que vous en pensez ? Justement, mon fils, en général, je lui ai reposé la question ces jours-ci, me dit qu'il est heureux de partir avec un bon ami. Mais s'il part avec de nombreux amis, il ne s'ouvrira pas aux autres. Il ne s'ouvrira pas aux autres, car ses bons amis lui suffiront. Mais il est vrai que je suis très sollicitée par des amis qui me demandent, qui me disent... Les mamans des amis. Voilà, voilà, qui me disent qu'il part à Lourdes en tant qu'hospitalité junior, merveilleux. Mon fils peut-il partir avec lui ? Et là, je dis qu'il y a de nombreux diocèses qui offrent cette possibilité d'hospitalité junior. Et c'est un merveilleux service auprès des malades et une dévotion mariale superbe. Mais je trouve que pour s'ouvrir aux autres, il ne faut pas partir avec tout son petit noyau. Il y a tellement de camps et tellement de camps possibles que voilà. Bon, un copain, mais pas plus. Voilà. Comment est-ce que vous cherchez... Moi, frère et soeur. Oh, frère et soeur, absolument. Alors, c'est là, comment vous cherchez, vous, les bons tuyaux, les idées pour l'été ? Quelles sont vos sources d'informations ? Écoutez, je vous dis, c'est le fruit de ma réflexion, dans différentes directions, service aux autres, spiritualité aux vies communautaires. Donc à partir de ça, j'ai un peu réfléchi fort de mes propres expériences. Le service aux autres, j'ai très naturellement pensé à Lourdes. Donc vous êtes partie à Lourdes ? Donc moi, je pars depuis de nombreuses années à Lourdes avec un diocèse de province. Et vous êtes allée un été avec votre fils ? Voilà. Et un été, je lui ai proposé de faire partie de l'hospitalité junior, c'est-à-dire des 14-17 ans, avec un service aux malades, une dévotion mariale particulière. Il craignait un peu ce service, ayant un petit peu peur d'approcher la maladie, l'handicap, etc. Il avait une certaine crainte. Et finalement, l'organisation est faite telle. Et puis les grâces sont peut-être là à Lourdes aussi. Le service, la simplicité est là. Et donc, tout s'est très très bien passé. Il en a été très heureux. Donc voilà, ça c'était un service aux autres. Il souhaitait avant tout ça, cette année-là. Une autre année, il a souhaité plus un temps spirituel. – Là, comment vous avez trouvé un lieu alors ? – Je ne me souviens plus exactement. – La bouche à oreille ? – Voilà, la bouche à oreille, tout à fait, a fonctionné. Oui, un jeune m'avait témoigné une fois, c'est vrai. Un jeune m'avait témoigné qu'il allait régulièrement au foyer de charité de Tressin, en Bretagne. Donc, me souvenant de cette évocation, j'ai pu m'informer et voir si cela était envisageable. – C'est un bon lieu, Jean, pour les jeunes. – Ex, Jean Tressaille. – Voilà, très très sain. Alors, père, quelles sont un peu les différentes options pour les jeunes ? Il y en a plein. – Il y a les options, il y a les camps qu'on a évoqués, donc le Meij, différents mouvements qui peuvent exister, ce qui se passe dans la paroisse. Moi, je crois qu'il y a un certain nombre de paroisses qui sont quand même très… qui ont la possibilité d'organiser des choses, que ce soit l'été, mais même pendant les vacances d'hiver, des camps skis ou des camps multiples à l'étranger, etc. Donc ça, il y a quand même une ressource auprès des diocèses, auprès des paroisses qui est assez naturelle. Et puis, il y a ce que les mouvements proposent, Meij notamment, mais d'autres aussi. Les communautés nouvelles, il y a ce qui se passe à Paris-le-Monial pendant l'été. – Et c'est sûr d'été, oui. – Et puis, il y a plein de communautés nouvelles qui organisent leur camp avec des jeunes, le chemin neuf et ça aussi. Enfin bon, pas toutes les énumérées non plus. – Et comment choisir dans ce… – Alors voilà, je pense qu'il y a aussi de la responsabilité des parents en fonction de ce qui les a nourris eux-mêmes, de ce qu'ils ont goûter de telle ou telle forme de spiritualité ou de pédagogie. C'est assez logique qu'ils souhaitent que leurs enfants puissent y goûter à leur tour. Et puis, en fonction des goûts, je crois que, comme vous le disiez tout à l'heure très bien, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont très bien se mettre dans un état d'esprit où ils feront qu'ils seront de très heureux scouts, par exemple. Bon. Et puis d'autres qui préféreront des choses plus ponctuelles ou des moments plus spirituels. Moi, j'ai le fils d'un couple d'amis qui, à 13 ans, m'a demandé à faire une retraite spirituelle. Bon, c'est pas très très commun, mais c'est possible. Et il est parti huit jours comme ça dans un foyer de charité, je crois aussi, je sais pas lequel, je sais pas si c'est très saint ou un autre. Mais je pense que l'heure-là, pour le coup, c'est de même plus spirituelle. Il faut vraiment qu'elle vienne de l'enfant lui-même. Parce qu'imposer ça à un enfant, d'abord on l'imposerait pas à un adulte, alors il ne faut pas l'imposer à un enfant. – D'accord. Donc vous pensez que tout n'est pas bon à imposer, il faut quand même que l'enfant, l'adolescent, disent qu'il n'aime pas. – De toute façon, s'il n'aime pas, il n'ira pas ou il n'y restera pas ou ça sera dramatique après. Donc c'est pas bon de le dégoûter. – Alors il y a un aspect quand même à ne pas négliger, c'est le coût financier. Comment vous faites, vous, Stella ? Donnez-nous quelques ordres de prix, justement, pour ces camps. – Par exemple, le camp qui a lieu à Tressin, à titre juste indicatif, une participation est demandée de minimum à peu près 150 euros. Mais évidemment, un enfant, si un enfant rencontre des difficultés financières, il peut toujours, il est toujours le bienvenu, il est toujours accueilli. Ce n'est jamais un obstacle pour accueillir un enfant qui souhaite participer à un camp. – Et qu'est-ce qu'il y a comme aide ? Parce que c'est le lieu d'accueil qui finance un petit peu les familles qui auraient plus de mal ou les familles nombreuses. – Oui, les familles peuvent recourir à des aides style de la caisse d'allocation familiale, ils peuvent recourir à l'emploi des chèques-vacances. Et puis souvent, on oublie, les CE d'entreprise, en fait, peuvent vous donner une allocation spécifique pour des camps jeunes. En général, tous les camps que nous avons évoqués aujourd'hui sont agréés jeunesse et sport. Donc à partir de ça, on peut se présenter dans son comité d'entreprise avec la facture du camp d'enfants. Et dans ces cas-là, il y a une forte participation très souvent du comité d'entreprise. Donc ça peut représenter une très bonne aide. – D'accord, donc il ne faut pas hésiter à demander en fait. – Non, voilà, mais il y a posé des questions autour de soi. Mais j'ai vu de nombreux camps qui pouvaient être financés par ces biais-là. – Moi, je peux témoigner pour avoir été prêt dans une paroisse plutôt populaire de Paris, du Nord de Paris, que tous les camps qu'on a pu organiser pour les collégiens, lycéens, même pour les étudiants, y compris les camps qui coûtaient cher parce que c'était loin, c'était compliqué, on a toujours pu emmener tous les gens qui le désiraient, y compris ceux des familles les plus modestes, grâce à ces aides que vous évoquiez. – D'accord. – Et parce qu'il y a toujours la solidarité qui joue dans une paroisse entre les gens, etc. Donc vraiment, il n'y a pas de... Vous savez la fameuse petite phrase bien catho, si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous demander, etc. C'est valable pour tout. – D'accord. Alors on sait évidemment qu'il se passe beaucoup de choses à partir de Paris. Et au niveau province, est-ce qu'il y a beaucoup de choix ? Et pour des jeunes qui devraient avoir des transports plus longs, passer par Paris notamment, alors ça fait des coûts supplémentaires. Là-dessus, il y a moyen d'être aidé aussi un petit peu ? – Lorsqu'on va sur les sites sur Internet, style Saint-Jean-Éducation, on se rend compte que la communauté Saint-Jean, donc Saint-Jean-Éducation, qui est plus spécifique pour les camps et la formation des jeunes, on se rend compte qu'il y a des retraites, des camps jeunes à travers toute la France. – D'accord. Donc on peut trouver des options près de chez soi. – Voilà. Donc finalement, on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup et qu'on n'est pas obligé de traverser la France pour regagner une retraite ou pour regagner un camp. Il y en a vraiment partout. – Alors évidemment, et puis il y a des options, toutes sortes d'options à l'étranger aussi, des chantiers, des missions militaires. – C'est plutôt pour les adultes. – C'est un peu plus... – Voilà, les âgés. – Parce que les chantiers à l'étranger, c'est plutôt des étudiants. – Oui, les majeurs. Les majeurs, ou des routiers, après dans le centre du scoutisme. Il y a en effet de beaux projets qui sont menés, mais voilà. – Pour les plus grands. – Pour les plus grands. Je pense que pour nos ados, on peut rester sur le territoire. – Alors juste pour terminer, Stéla, alors quel conseil vous donneriez aux parents qui sont en train de chercher des idées pour cet été ? – En effet, il faut y réfléchir tôt, car l'emploi du temps des jeunes pour l'été, même s'il est long, se remplit assez vite lorsqu'on y met la dimension familiale, les voyages linguistiques, etc. Donc si on veut qu'une priorité soit donnée à cette formation un peu spirituelle ou cette vie communautaire, il faut en effet y réfléchir en amont. C'est pas au mois de juin qu'on arrive à glisser la petite semaine de retraite qu'on avait oublié d'évoquer au préalable. – Donc c'est maintenant. – Voilà. Si on pense que c'est une priorité dans l'emploi du temps du jeune, il faut l'évoquer maintenant et voir en conséquence comment on pourra peut-être rester un petit peu moins longtemps chez les grands-parents, peut-être ne pas aller chez un ami, peut-être… Bon. – D'accord. – Donc c'est à voir. Moi, je pense que c'est à voir maintenant. Et on voit bien que les inscriptions ne sont en général pas tout de suite, souvent au mois d'avril, au mois de mars. Là, même sur les sites, les informations ne sont pas toutes là, pas toutes à jour. Donc je pense que, justement, c'est le temps de la réflexion plus que de l'inscription actuellement. – Et puis un dernier mot pour vous, Père, quelques pistes, quelques tuyaux pour justement trouver des bonnes infos ? – Un tuyau. – Un tuyau, il y en aura un. – C'est une revue qui s'appelle « L'Étoile du Berger », en fait, qui est édité par le service d'information religieuse. Alors, c'est édité par le service à Paris, mais c'est disponible partout en France. Et ça donne surtout, beaucoup de paroisses sont abonnées à ce service, et ça donne surtout plein d'informations sur les différents organismes, mouvements, propositions qui sont faites pendant les vacances d'été. Il y a plein d'autres choses, mais il y a aussi ce chapitre-là. – En tout cas, il y a pas mal d'infos sur ce plan-là, mais voilà, il y a un numéro qui figure sur notre écran. Merci à tous les deux. Et puis, Jean, vous aimez bien Tressin, apparemment. Quel est votre... – Ah oui, j'aime beaucoup Tressin. – Votre point de vue sur ces questions de jeunes qui partent et qui pourraient partir. – Moi, je voudrais noter quatre petites choses. D'abord, je crois qu'il faut toujours se rappeler que si les adultes ont besoin de temps fort, les jeunes en ont besoin encore plus. Ces temps forts qui peuvent être déterminants, qui peuvent être pour un jeune l'occasion d'une véritable rencontre avec Dieu. On sait l'importance, par exemple, des JMJ pour les jeunes et comment beaucoup ont été transformés avec cette expérience. Donc, voilà, vouloir des temps forts pour nos jeunes, c'est quelque chose qui est très utile sur le plan pédagogique. – Deuxièmement, je voudrais noter que pour rencontrer le Seigneur, il faut quitter. Le premier mot de l'Alliance, c'est quitte. Et je trouve que les camps ont cette vertu. Il s'agit de quitter sa famille, ce qui peut être une épreuve pour les parents. Il ne faut pas l'oublier. Une épreuve pour les jeunes, mais une épreuve pour les parents. De laisser l'enfant partir. Quitter ses amis, quitter son environnement habituel. Et effectivement, ça peut être un temps d'épreuve. Moi, je me rappelle très bien avoir le cœur torturé, voyant la difficulté d'un enfant dans le train, partant et se demandant au bord d'éclater en larmes. Voilà. Troisièmement, je crois que, en regardant le témoignage d'Anne-Claire, il faut se rappeler que pour les grands adolescents, ces camps sont extrêmement utiles quand ils sont animateurs. Rien n'est plus formateur pour un grand jeune que de s'occuper des autres. C'est ça qui va le préparer un jour à se donner à un autre, à une autre ou à tout autre. Donc, c'est vraiment l'école du don de soi. Et ça, ça me paraît tout à fait essentiel pour la formation des grands, la formation humaine des grands. Et puis, enfin, je dirais une dernière touche. Quand les enfants reviennent d'un camp comme ça, je voudrais dire aux parents, ne vous effrayez pas s'il est silencieux. C'est son secret. Je vois trop souvent des parents qui veulent savoir absolument tout ce qui s'est passé dans le camp. C'est son secret. Et deuxièmement, n'ayez pas peur. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des enfants revenir de Cormège et décider de convertir leurs parents. Mais je crois qu'il faut se laisser faire. Parce que dans la communauté familiale, bien sûr, c'est les parents qui éduquent chrétiennement leurs enfants. Mais il y a cet échange merveilleux qui se passe souvent dans les familles où l'enfant va faire vivre, pendant un certain temps, ça se calme toujours, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais va faire vivre un temps exceptionnel sur le plan spirituel. Et je crois que c'est très précieux parce que ça leur montre à quel point ils sont importants dans la vie chrétienne de la communauté. Merci Jean. Et puis on vous retrouve très bientôt dans la famille en question. Alors, avant de nous quitter, si vous voulez en savoir plus sur le Mej, dont on a parlé dans le reportage, voici son site internet, www.mej.fr. Et puis n'hésitez pas également à consulter le site du portail jeune de l'église de France, son adresse www.inexcelsis.org, qui propose aussi des tas d'idées, de propositions pour l'été. Et puis enfin, signalons que le magazine Famille Chrétienne est aussi une mine d'informations. Nous attendons bien sûr toutes vos réactions et commentaires sur cette émission à l'adresse qui figure sur le bas de vos écrans, www.reaction.tv.com. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Famille en Question. Au revoir. Sous-titrage ST' 501